Football Manager et Watford, c'est une grande histoire d'amour. Au premier abord, difficile de croire qu'une idylle ait pu naître entre un jeu vidéo et un club de foot, c'est pourtant le cas. Car FM n'est pas un simple divertissement virtuel comme les autres. Près de 35 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, une base de données colossale et une armée de scouts prêtes à faire palir les cadors du vieux continent. C'est un fait, au fil des opus, la licence de Sports Interactive a dépassé sa condition de jeu vidéo pour devenir un outil et un acteur à part entière du football. Et ça, pour le plus grand bonheur des Hornets. Alors, comment Watford est devenu le club de football manager ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Chaque histoire d'amour a son premier regard, son premier pas et ses premiers émois. La passion qui lie une personne à son club de cœur n'échappe pas à la règle. L'ascension de Miles Jacobson, l'homme derrière la licence football manager, en est le parfait exemple. En 1977, alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans, le jeune Miles découvre Watford dans les journaux locaux. Sans qu'il s'en aperçoive, le football venait d'entrer dans sa vie, comme beaucoup d'autres anglais avant lui. Et si à l'époque, les british n'avaient généralement Dieu que pour les têtes d'affiches du championnat national, Miles et Jacobson, lui, jettera son dévolu sur les Hornets. Un choix légèrement contre nature à l'échelle de la société anglaise, mais aussi de sa cellule familiale qui ne prête pas grand intérêt au jeu. Pourtant, c'est sa mère qui l'emmènera visiter les tribunes de Vicarage Road pour la première fois, avant que d'autres parents plus intéressés par le sport ne se dévouent pour le faire et qu'il n'y aille par lui-même plus tard. C'est donc au rythme des dribbles de John Barnes que l'amour de Miles Jacobson pour l'équipe de la banlieue londonienne grandit peu à peu. Dans le même temps, les frères Paul et Oliver Collier, les deux autres pionniers du studio Sports Interactive, commencent à bûcher sur un jeu de foot. Quelques années plus tard, les trois hommes se rencontrent et c'est le coup de foudre. En 2004, ils sortiront ensemble leur premier jeu estampillé Football Manager. Le premier d'une longue série et d'un phénomène auquel Watford n'échappera pas. Le parcours de Miles et Jacobson ressemble en tout point à la success story d'un joueur ou d'un entraîneur. Mais ce n'est ni avec la casquette de l'un ou de l'autre que le britannique fera bouger les choses à Vicarage Road. Au mieux, il aura déjà virtuellement dirigé Watford. Non, en réalité, c'est en tant que businessman que le musicien de formation lira une partie de son sort à celui des Hornets. En 2010, Watford recherche de nouveaux sponsors. Sans hésiter, celui qui avait plutôt signé un partenariat avec le club rival de Luton Town saisit l'opportunité. FM apparaît d'abord sur le maillot des équipes de jeunes avant de monter en grade à pas de loup. En 2012, Scott Duxbury, le président des Hornets, décide de laisser une place à Football Manager sur le torse des pros. Bon, la machine est en marche. Des tribunes jusqu'aux bancs de touches, FM est partout. Rares sont les supporters qui peuvent se vanter d'avoir autant influencé la vie de leur club. Miles Jacobson l'a fait. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. D'un point de vue sportif, la base de données de Football Manager serait un atout pour n'importe quelle écurie européenne. La preuve en chiffres, FM 2023 dénombre un total de 430 000 joueurs. En comparaison, le Cru 2005 en comptait presque deux fois moins. Surtout, le titre a eu le temps de se forger une certaine crédibilité dans le monde du football en dénichant, souvent avant tout le monde, la star de demain. Certains entraîneurs ne s'en cachent pas, ils utilisent Football Manager pour déclencher de nouvelles pistes de transfert. Plusieurs équipes en France, en Angleterre ou en Allemagne exploitent la base de données du jeu pour alimenter leur propre réseau. Évidemment, Watford fait partie de ces clubs-là. Mieux encore, c'est parfois Miles Jacobson lui-même qui vient rapporter ses trouvailles aux dirigeants des Hornets. La relation entre les deux parties a l'air de plutôt bien fonctionner. La preuve, lorsque le partenariat entre Watford et Football Manager a été acté, la formation à la tête de serre n'avait plus connu l'élite du championnat anglais depuis 2007. En 2015, trois ans après le début de l'union entre FM et les Hornets, le club retrouvera la première ligue et y restera pendant cinq saisons consécutives. Coïncidence ? Peut-être pas. Appelons cela le Jacobson Effect. Pourtant, Miles Jacobson le clame souvent en haut et fort lorsqu'il est interrogé par les médias, jamais il n'aurait voulu entraîner Watford. Plutôt dommage quand on voit la manière avec laquelle il a maîtrisé la progression de Football Manager du PC jusqu'aux consoles de salon. D'autant plus que l'épisode 2023 continue d'engranger les partenariats avec des licences prestigieuses comme Manchester City ou les compétitions UEFA. Bref, l'histoire du Britannique est celle d'un homme qui est parvenu à côtoyer les sommets grâce à sa passion pour un club. Aujourd'hui, les reportages qui racontent son histoire sont légion et notent toujours l'omniprésence de Watford dans son bureau. Des différents maillots dédicacés en passant par son amour pour Troy Diney, attaquant qui est resté près de 11 ans à Watford. Mais vous l'aurez compris au fil de ce récit, Miles Jacobson est plus qu'un simple supporter. Car s'il prend encore le temps de livrer son opinion comme n'importe quel fan sur les réseaux, c'est depuis la place d'Elton John, président d'honneur du club, qu'il assiste parfois aux matchs. On peut le dire, le Britannique est un peu à l'image de sa création. Football Manager a réussi à briser la frontière du virtuel pour s'infiltrer dans le réel. Miles Jacobson est passé de spectateur à acteur dans la vie de son club de cœur. Et toi, quel est le club que tu choisis le plus souvent dans tes carrières Football Manager ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !